Monsieur Marcel, vous dites être militaire bien formé, strateuse. Alors dites-nous devant ce tribunal dans quelle académie ou au centre d'incision militaire vous avez reçu un seul certificat. Je suis le premier de la république pour l'union soviétique. Je dis certificat. S'il ne faut pas m'intimider, maître. J'ai un niveau, hein. Voilà. Non, je ne suis pas la propriété. Non, mais c'est ça que vous connaissez. Vous voulez connaître mon niveau. Si vous demandez le certificat, ce n'est pas le niveau. Oui, c'est le niveau. C'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui a bloqué ma bourse pour l'union soviétique. Je suis le premier 19, de moyenne. C'était la première fois en Guinée. Voilà. La première fois à l'émien mathématique, 20 sur 20. Connaissance militaire, 20. C'est au sport qu'on m'a un peu lâché. Je suis le deuxième. Huit kilomètres. Le colonel, le général Bala Samoura, il a un témoin. Il était asophonien. Voilà. L'homme qui est devant vous, c'est un homme qui se bat pour son propre avenir. Ce n'est pas un patron. Si vous voulez connaître mon niveau, je ne peux que citerai ça. Et j'ai eu mon chef et un char blindé. Je conduis le char, je tire le char. Je suis un chef d'engin. Je me limite là. Je continue comme vous êtes limité là. Continuez. Merci. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire, sans diplôme militaire, vous ne serez pas encore porteur de grade à jeuncef ? Qu'en dites-vous ? De grade quoi ? Je reprends. Dérôme, vous pouvez vous asseoir ? Je suis dans le dossier, maître. S'il vous plaît. Je suis dans le dossier. Moi, je ne suis pas là manipuler le téléphone comme vous. Le tribunal est là pour... Calmez-vous, votre compréhende. S'il vous plaît, il ne s'adresse pas à vous, maître qui était, il s'adresse au tribunal. Voilà, laissez-le. Monsieur le Président, il est en train de me bloquer dans mon allure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire, sans diplôme militaire, vous ne serez pas encore porteur de grade à jeuncef ? Vous ne connaissez même pas ce que vous dites. Je suis bien précis. La question est précise. Vous dites que si on était dans une armée moderne, donc l'armée guinéenne n'est pas moderne. C'est ce que vous dites. Oui, à l'époque, il y avait des problèmes au temps de Sémirène. Le pouvoir de Dadis n'était pas moderne. Non. C'est ce que je vous dis. Non, oui. Écoutez, au temps de Sémirène... Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. D'accord. Si vous avez posé cette question, laissez-le répondre. Allez-y. Ce n'est pas vous qui dites que l'armée guinéenne n'est pas moderne. Vous dites si on était dans une armée moderne, que Marcel n'allait pas avoir le grade de jeuncef. Vous connaissez le grade de jeuncef ? Le grade de jeuncef te prend à quel titre ? C'est quel grade ? C'est à quel niveau ? Vous employez. On vous apprend à lire, mais vous ne connaissez pas. Ça, c'est des questionnaires, hein ? Mais oui, c'est ça, regardez. Ça, c'est des questionnaires ? Un avocat. Oui. Il prend tout son temps à faire une liste. C'est ça ? Vous-même, si on était dans un pays normal, vous-même, vous ne devez pas être dans la salle. C'est fini ? Non, 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 attends, 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 donc, donc. S'il vous plaît, je ne m'énerve pas. Je ne suis pas énervé, maître. Ne vous énervez pas. Je ne suis pas énervé. C'est comme ça. Ne vous énervez pas. Continuons. Maître, moi, je ne suis pas énervé. Monsieur Guilawogi, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Il se continue, hein ? S'il vous plaît, qu'on se calme, hein ? Voilà. Des deux côtés, hein ? Voilà. Qu'on pose vraiment des questions qui puissent avancer les débats. Du côté des conseils. Monsieur Guilawogi, vous vous calmez. Vous connaissez déjà vos droits. Je n'ai pas à vous les rappeler. Parce que vous-même, vous les utilisez déjà. Surtout, calmez-vous et répondez de façon surtout courtoise. Merci. Bien entendu. Vous avez vu tout de suite, j'ai demandé à ce qu'on vous voit. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous devez vous calmer. Merci. Allez-y, maître. Voilà. Je continue encore. Monsieur Marcel, calmez-vous. On va aller pas à pas. Ne vous énervez pas. Et moi non plus. Allez-y avec les questions. Ne rappelez pas. D'accord. Alors, monsieur Marcel, vous êtes capitaine, bien sûr, suite à l'avancement global. Donc, est victime d'une autre armée depuis Sémirène. C'est pourquoi je vous ai dit de m'écouter la suite de Sémirène depuis l'ancien comté à l'aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Maintenant, mon capitaine, s'il vous plaît, suivez-moi. Où ça va nous mener ces différentes questions ? Oui, dès qu'il est bien formé. Dès qu'il est bien formé. Où ça va nous mener ? Parce que vous vous appesantissez trop sur ça. Où ça va nous mener ? D'accord. Monsieur Marcel, vous avez dit devant ce tribunal que vous êtes venu uniquement pour aider ce tribunal criminel. mais vous avez dit tout sauf la vérité et tout ce que vous avez fait au stade. Vous avez dit ce que monsieur Thumba a fait. Vous avez dit ici que vous avez vu le colonel Tcheguro-Kamara. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous revenez sur les mêmes questions qui ont été posées par vous-même. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Marcel Glavogui. Merci. 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 Merci.